Ce matin, tout un quartier de Bujumbura est en état de siège. Les blindés encerclent Kamengue, où habitent 50 000 Hutus et où sont retranchées quelques dizaines de frontières. Kamengue, c'est un des derniers quartiers Hutus de Bujumbura, une sorte de ghetto, à l'image du Burundi d'aujourd'hui. Un peu partout dans le pays, on a séparé les Hutus et les Tutsis, ce qui est un contresens historique, mais c'est la nouvelle réalité burundaine. Nous sommes à l'entrée de Kamengue. Interdiction absolue d'aller plus loin et de filmer les militaires. Kamengue est un foyer de rébellion et d'insécurité. Les militaires y ont peur des rebelles, les habitants ont peur des militaires. Pour la troisième fois en un an, la population est en fuite. Ne reste à Kamengue que quelques francs-tireurs, des vieux, des malades, malheur à ceux qui n'ont pas fui à temps. Deux ans après l'élection d'Undadaïe, les rescapés, les miraculés du Putsch, se retrouvent pour un cocktail à la résidence présidentielle. Ils sont de moins en moins nombreux, au fur et à mesure que le temps passe. Beaucoup de cadres et de députés du Frodébou se sont réfugiés à l'étranger. Ceux-ci forment le dernier carré autour du président. Ils sont les gardiens de la victoire du 1er juin 93. Mais que reste-t-il de cette victoire ? Ce soir, il n'y a qu'un sujet de conversation. Kamengue. Au moins 3 à 5 cadavres, ça a été évacué cette nuit par les militares. Moi, j'habite à côté. Toute la nuit, j'ai vu. La fête a quelque chose d'irréel. Quand on tend l'oreille, à travers les rires, on entend les fusillades de Kamengue et les chiens qui hurlent à la mort. Nouvelle tentative. Pour approcher de Kamengue, assiégé par l'armée. Nous arrivons à un point stratégique entre Kamengue, quartier Hutu, et Ngagara, quartier Tutsi. L'armée a établi un poste au carrefour. Il y a des jeunes gens aussi, des extrémistes Tutsi, prêts à bondir sur le 1er Hutu venu. Mais des Hutus à Kamengue, il n'y en a plus beaucoup. La plupart sont partis et se réfugier dans les colis. Mais à quoi sert encore le Conseil national de sécurité ? Le Conseil se réunit à nouveau pour étudier le problème de Kamengue. 7 heures du matin, le jour J pour Kamengue. C'est une première au Burundi. L'armée va opérer sous l'œil des observateurs civils et internationaux. Une opération en trois temps. Un, évacuation des derniers habitants. Deux, ratissage. Trois, réinstallation. C'est en tout cas ce qui est prévu. Jean-Marie Nguenda Ayo est le premier au rendez-vous. Arrivent ensuite, pavillon jaune et vert, les membres de la MIOB, la Mission Africaine d'Observation. Il y a là du beau monde, des ministres, des diplomates, des responsables d'organisations humanitaires. Il ne doit pas sortir maintenant, qu'il attende qu'il y ait d'abord des appels pour passer par le corridor de sécurité. Donc, si des gens sortent à ce moment-là, ils passeront par un corridor que l'armée juge sûre. Une fois qu'on juge que le temps pour sortir est fini, il va y avoir une première entrée dans les quartiers. Que ce soit ici, au Kamengue ou ailleurs, pour un premier ratissage. Ce jour-là, Jean-Marie Nguenda Ayo sera le ministre le plus constant, le plus présent sur le terrain. Il a fait de cette journée une affaire personnelle. Mais dès le départ, le scénario n'est pas respecté. L'armée a déjà commencé la bzogne. L'arrivée du chef d'état-major, le colonel Biko Magu, met clairement les choses au point. Tout au long de cette journée, il y aura les acteurs et les spectateurs, les acteurs militaires et les spectateurs civils, qui suivront les opérations de loin. Le colonel Biko Magu sera le metteur en scène. Ils ont commencé par des contacts, c'est-à-dire, ils ont commencé par se tirer dedans mutuellement. Alors que normalement, ils devaient commencer par créer d'abord les corridors, appeler les gens. Et une fois que les gens sont venus, commencer à tirer, si c'est nécessaire. Allô? Oui? Bien, tant mieux. Bien, voilà. Les spectateurs, ou les observateurs si vous préférez, vont enfin sur le terrain. Jean-Marie Nguenda Ayot a choisi d'aller à Kameng. Il faut qu'ils se trouvent, qu'ils se trouvent, qu'ils se trouvent. C'est nombreux. Même la roi de la roi de la roi. Même le temps, je devrais quand même te dire. Attention. Il faut faire un large détour. Il faut contourner Kamengé avant de trouver une entrée sûre. Pour la première fois depuis une semaine, une autorité civile va pénétrer dans le sanctuaire Hutu, devenu chasse-garde des militaires. Premier halte à la lisière de Kamengé. Les observateurs observent, les militaires sont aux aguets. Un millier de soldats sont engagés dans les opérations de ratissage. Ils avancent lentement, systématiquement. On devine leur progression au son des coups de feu qui s'éloignent peu à peu. Les observateurs attendent. Ils ne peuvent qu'espérer que là-bas, à quelques centaines de mètres, tout se passe correctement. Jean-Marie Nguendayot retrouve ici son frère, Déo, chargé de la sécurité présidentielle. S'il est ici, c'est que le président n'est pas loin. On ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire. Si vraiment les gens se comportent mal, nous ne pouvons rien faire. C'est comme si tout le monde... Mais c'est mieux qu'à l'acheter à la maison. C'est de dire voilà... Les détonations se font rares et lointaines. Le nettoyage de Kamengue touche à sa fin. Un nettoyage par le vide. Le président de la République vient d'arriver. Il est immédiatement briefé par deux officiers. Le véhicule que nous sommes assis circulés dans tous les quartiers. Au moment, je crois que c'était du côté de Kamengue, le véhicule a commencé à limiter, a commencé à se mettre en place. Alors ils ont commencé à tirer. L'opération a débuté. Pratiquement, les approchants, ils ont eu pratiquement de son côté de Kamengue. Ici, quelques courses, pour la déclare ici, d'Akina, à Maïch-Bitoké. Mais l'opération s'est déroulée comme... Parce que vous avez, monsieur le président, vous étiez au courant de l'ordre. Ça s'est déroulé exactement comme vous étiez. Sauf que c'était ces violets qui ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Mais c'est totalement faux. Nous avons donné rendez-vous par Tichara et votre colonel à nous rendre à l'ETS à 7h du matin. À 7h du matin, j'étais là. Et nous avons entendu non. La miob était là. Demandez à la miob, elle était là aussi. En tout cas, quand on a commencé à tirer, quand on a commencé à tirer, il n'y avait aucun civil. Il n'y avait aucun civil. Mais si on tirait sur le voeux, est-ce qu'il faut croiser les bras? Non. On s'était bien convenus que... Attendez, monsieur l'ambassadeur. On s'était convenus qu'une fois que ce plan commençait, que si les miliciens tirent, l'armée ne devait pas riposter. Et que nous devions être, nous, à 7h à l'ETS, être dispatchés sur ces trois places pour qu'il y ait appel de la population, loin des tirs des terroristes, de manière à ce que les civils qui sont dans les quartiers puissent venir. Et vous avez commencé votre opération à 6h du matin, donc une heure avant la mise en place du plan. Un président encadré, escorté, abreuvé d'informations contradictoires. Un président qui n'a de cesse de rencontrer les gens de Kamengue. On l'amène voir un petit groupe de personnes regroupées le matin même. Le président burundais descend souvent sur le terrain. Il veut aller partout, mais il dépend du bon vouloir des militaires. Aujourd'hui, la visite sera furtive et peu instructive. Il faudra beaucoup de patience aux observateurs ce jour-là. Toute la matinée, ils ont poireauté. Cet après-midi, enfin, ils sont autorisés à pénétrer au cœur de Kamengue pour constater les dégâts. Ici et là, des incendies, allumés pour l'exemple. Après chaque opération de ce genre, c'est la troisième en un an, Kamengue est un peu plus inhabitable. Les observateurs poussent des dizaines de portes à la recherche d'on ne sait trop quel survivant. Mais apparemment, il n'y a plus personne à Kamengue. Le premier être sera cette femme, saignée comme une chèvre. C'est un cadavre frais, en plus. C'est un cadavre frais. Visiblement, elle a été ligotée. La première bavure. Il sera difficile de faire croire que cette femme représentait un danger pour la sécurité du Burundi. Et puis, comme une revanche de la vie, comme une apparition miraculeuse, un vieillard surgit de nulle part. Il s'est terré pendant une semaine. Le déploiement des observateurs aura au moins permis, ce jour-là, de sauver quelques personnes. Quelques vieux, incapables de fuir, est déjà résigné à mourir. Ces vieux, sauvés au hasard, sont les meilleurs témoins d'une certaine folie burundase. Pour eux, il n'y a guère de différences entre un soldat Tutsi et un rebelle autour. Leur violence ne s'annule pas, elle s'accumule. Madame est restée ici pendant toute une semaine, comme ça ? Une semaine. C'est ces petits-enfants qui sont partis. Elle est restée là toute seule. Elle était à l'hôpital. Ainsi, jusqu'à la tombée du jour, Jean-Marie Gendahio et ses compagnons iront d'une maison à l'autre sur les traces de l'armée burundase, avec le sentiment de ne pas avoir été complètement inutile. Mais le lendemain, le réveil sera dur. Les habitants de Kamengue commencent à rentrer et ils découvrent d'autres horreurs. Au total, le nettoyage de Kamengue aura fait une vingtaine de morts. Des gens ont tué gratuitement pour le plaisir, dirait-on. Et comme d'habitude, on ne saura jamais par qui ni pourquoi. Ces crimes resteront impunis. ne nous réveillez pas. – Sous-titrage FR 2021